Et l'autre rendez-vous sport du week-end, c'est bien le tour de Bretagne cycliste féminin. Quatrième épreuve aujourd'hui, étape entre Saint-Gouénaud et Loudéac dans les Côtes-d'Armor, remportée par une Britannique, Jessica Roberts. On retrouve sur la ligne d'arrivée Thomas Cuny. Bonsoir Thomas. Oui Stéphanie, une étape qui partait à 14h de Saint-Gouénaud dans les Côtes-d'Armor et qui arrivait ici à Loudéac, toujours dans les Côtes-d'Armor. Au total, les coureuses ont parcouru 121 km. Et au départ, c'est la française Audrey Cordon-Ragot qui était à la tête du classement général, suivie à trois petites secondes seulement de Juliette Laboue dans la même équipe. Avant de revenir justement au classement général, un petit point sur cette étape du jour. Au 35e kilomètre environ, il y a eu une échappée de trois coureuses d'une équipe italienne, néerlandaise et russe qui s'est dégagée du peloton. Une échappée qui a atteint parfois deux minutes d'écart avec le peloton. Et elle s'est maintenue jusqu'ici à Loudéac avant d'être rattrapée sur les routes du circuit. A l'arrivée, elle s'est battue. C'est Jessica Roberts qui remporte cette quatrième étape. Elle appartient à l'équipe nationale de Grande-Bretagne. Au classement général, il y a quelques petites modifications. S'il n'y avait pas beaucoup d'inquiétude aujourd'hui, puisque les trois coureuses qui étaient en échappée étaient loin. Au classement général, quatre minutes en moyenne. Et ce soir en tête, c'est la bretonne Audrey Cordon-Ragot qui conserve son maillot rose de leader. En deuxième, elle a remporté les deux premières étapes, celle de mercredi et de jeudi. C'est Christine Wilde de l'équipe WNT. Et la troisième, c'est une Française qui est sur la troisième marche du podium. C'est Clara Kouponi. Demain, dernière étape et direction le Nord-Finistère. Pour un départ à Plouguin et une arrivée à l'Anilis, une étape de 120 kilomètres. Il y aura d'abord 97 kilomètres jusqu'à l'Anilis, avant d'entamer les cinq tours de 4,7 kilomètres. Avant, à la toute fin, de connaître le classement général et la vainqueur de cette édition 2019, du Tour de Bretagne féminin qui revenait donc après deux ans d'absence. L'actualité est aussi sportive avec d'abord le Tour de Bretagne cycliste féminin. Cinquième et dernière étape aujourd'hui. Étape difficile entre Plouguin et l'Anilis en raison de conditions météo très pluvieuses. Et on retrouve Thomas Cuny sur la ligne d'arrivée. Bonsoir Thomas. Oui, une étape difficile puisque la pluie s'est invitée justement sur les routes. Et on a vu plusieurs chutes, notamment deux potentiellement graves, puisque deux coureuses sont tombées lourdement. On soupçonne des multiples fractures. Une fracture de la clavicule, elles ont été prises en charge par les pompiers et évacuées vers l'hôpital de Brest. Une moto également a chuté sans faire de blessés cette fois. Justement d'abord, félicitations. Et vous étiez à cet endroit quand il y a eu la chute. La course a été interrompue pendant 15 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé à peu près ? C'est la pluie notamment ? Oui, la pluie était vraiment très forte pendant plus d'une heure. Et c'est vrai que la route s'est vraiment transformée en rivière, dans vraiment un lit d'eau assez conséquent. Et ce qui a rendu la route vraiment quasiment impraticable. Et il y a eu cette chute avec cette moto qui malheureusement est tombée dans le peloton et a fait pas mal de dégâts. Donc on a pris la décision, nous les filles, d'arrêter la course, tout simplement parce qu'on ne savait pas dans quel état étaient les filles. Et moi je ne me voyais pas continuer la course sans savoir ce qui s'était passé et sans savoir que tout le monde était OK. Alors justement, c'était une étape aussi un petit peu difficile parce que quand vous êtes arrivée, vous étiez un petit peu énervée parce que vous avez eu des problèmes d'information, c'est ça ? Oui, voilà, c'est les aléas de la course. C'est vrai qu'on n'avait pas d'informations sur les écarts sur le circuit final. Et c'est quand même toujours important de savoir à combien on est du groupe qui mène la course. Et voilà, Jessica Roberts était seulement à une minute de moi au général. Donc c'était important de savoir quand même à combien de nous elle était sur le final. Et on n'avait pas cette information. Donc quand j'ai passé la ligne, je ne savais pas si j'avais gagné. Donc ça aurait été vraiment rageant par manque d'informations de perdre cette course. Mais voilà, tout est rentré dans l'ordre. On a bien le maillot sur le dos, la troisième place, le maillot des jeunes, le maillot de meilleure Bretonne. Donc je pense qu'on peut être vraiment satisfaites de nous. Alors justement, votre équipe a cartonné. Et vous, vous portez donc ce maillot rose. Alors, votre toute première réaction ? Je suis très, très satisfaite. C'est vrai que je ne venais vraiment pas sur ce Tour Bretagne avec des ambitions de gagner le général. Donc c'est une vraie bonne surprise. Et je suis très, très fière de cette équipe de France qui a vraiment tenu la baraque du premier au dernier jour. Avec des toutes jeunes coureurs qui vraiment débarquent dans le milieu professionnel et le milieu de haut niveau. Donc je suis très fière d'elle. Et je les remercie vraiment ainsi tout le staff parce qu'on a vécu une super semaine tous ensemble. Et voilà, j'ai déjà hâte à l'an prochain. Et justement, ce Tour, ce n'est pas n'importe lequel. Il était symbolique aussi pour vous ? Oui, tout à fait. J'ai vraiment milité pour que ce Tour revienne. Parce que je ne trouvais pas normal qu'en France, on ait si peu de compétition pour les filles. Et voilà, le voir revenir à ce niveau-là d'organisation, c'est vraiment une très, très bonne chose. Je suis très, très fière de cette organisation. Très heureuse de voir un beau Tour de Bretagne revenir. Et puis j'espère qu'il va perdurer maintenant. Et bien encore félicitations. Et donc ce Tour de Bretagne 2019 féminin qui s'achève donc avec une victoire d'une Bretonne.